What's up tout le monde, Samuel de Cochambé Aujourd'hui on parle de mon modèle dans l'entraînement On parle de quand les gens me demandent à qui je veux ressembler plus tard C'est à cette personne-là que je m'identifie Je vous parle de le meilleur exemple sur Terre De générosité, d'être humble Le plus grand modèle de bodybuilding sur Terre Je vous parle de Brad Castleberry Non, honnêtement, Brad est un jeune homme Aujourd'hui on ne fait pas une vidéo d'aide On fait une vidéo vraiment pour mener dans les films Il y a eu plusieurs rumeurs comme quoi Brad Castleberry Mettait des faux poids au niveau de ses livres C'est quelqu'un qui se vend tous les jours de faire des world records We're on record baby, easy lift everyday C'est ce qu'il dit à tous les jours au niveau de ses vidéos Avec des lifts super impressionnants Sur le bench press, sur le squat, sur le deadlift Même sur des curls Il fait des lifts complètement extraordinaires Et dernièrement, beaucoup de vidéos ont sorti Donc je décide de vous en faire un également en français Pour vous montrer des preuves qui sont sorties Pour dire que peut-être que M. Castleberry Utilisait des faux poids pour venir augmenter la viralité Au niveau de ses poses Donc, si c'est vraiment ce qui se passe en ce moment Je ne sais pas où est-ce que le monde du fitness s'en va Avec l'utilisation du fake play pour essayer d'être plus populaire en ce moment C'est complètement stupide Mais bon, on ne jugera pas encore une fois On va venir montrer des faits Regardez, on commence tout de suite en vous montrant Un de ses livres qui a été très très populaire Est-ce que vous pouvez voir On va le mettre au ralenti un peu Vous allez pouvoir voir à quel point Facilement Je ne sais pas si c'est le gars le plus fort sur Terre Pour faire un upright pro au-dessus de lui Mais regardez la facilité à laquelle il va démontrer Je pense qu'il y a 7 ou 8 play de chaque côté Le gars pèse 230 livres Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un de 230 livres Qui peut être capable de mettre autant que ça sur ses peines Et le faire aussi facilement C'est possible Honnêtement, c'est possible Peut-être un surhumain qu'on ne connait pas Qui pourrait le faire honnêtement On ne connait pas M. Castleberry Peut-être qu'il est capable Regardez, on va mettre une autre vidéo aussi Qui est la plus populaire Qui vous montre la facilité à laquelle il va faire un livre de 700 livres Regardez bien ça Un Encore là, c'est le gars le plus fort au upright pro Je pense que c'était tellement facile au niveau de son lift Avec son fameux lightweight baby à chaque fois Ce qu'on va regarder ici au ralenti Vous allez voir On va laisser se coucher un petit peu Je vais mettre sur pause Regardez Vous pouvez voir un petit peu ché Que la vidéo était un petit peu floue Ça a été prouvé qu'en ce moment sur ses plaîtres Il y a des plaîtres hexagonales Donc les fameuses plaîtres hexagonales au niveau de son lift Et si on regarde plus loin En arrière au niveau du gym D'autres rumeurs sont sorties comme quoi C'était des plaîtres rondes Donc on va me dire Peut-être qu'il y a des gyms qui ont plusieurs sortes de plaîtres C'est très possible Mais encore là, on regarde ça Et on se dit Pourquoi est-ce que pour ce lift-là spécifiquement Avec des plaîtres juste à côté qui seraient rondes Il y aurait des plaîtres hexagonales de ce côté-là Donc Plusieurs autres vidéos de son squad De peu importe Montrent les mêmes plaîtres hexagonales Qui seraient supposément Des fake plaîtres Donc Si on montre un petit peu encore la vidéo Vous allez pouvoir voir la facilité à laquelle Il le veut encore Regardez juste comment Qui bien tranquillement va descendre Aucune courbe au niveau du dos Le corps ne bouge pas en tout Et on vient le lever Est-ce que le spot aide ? Je veux dire Même rendu à ce poids-là Aucun spot sur terre ne pourrait autant aider Ce serait autant facile Pour le moment que le gars est très fort quand même Peut-être qu'il y a 3-4 vraies plaîtres de chaque côté Et c'est très très fort Mais si on vient racheter 2 à 3 plaîtres Fausse plaîtres de chaque côté Imaginez à quel point on vient enlever du wow à cette vidéo-là Regardez, si je vous montre un petit peu plus loin Un vrai lift au niveau d'un bodybuilder Au niveau d'un powerlifter Regardez la difficulté à quel point On vient se l'écraner sur le geste au complet Aucun spotter Mais avez-vous vu à quel point Il est venu vraiment Regardez la difficulté à quel point le corps va bouger À quel point au complet Il va avoir au niveau des épaules Il n'y a aucune retenue au niveau de ça Il n'y a aucun tempo là C'est vraiment juste de la force Donc vous pouvez le voir de ce côté-là Encore une fois ici Sur une photo comme ça On voit les fameuses plates hexagonales Est-ce que Brad Castleberry Notre fameux world record man Celui qui a le plus de records mondial Sans être approuvé nulle part Est-ce qu'il utilise vraiment des fausses plates Je veux dire Si c'est le cas C'est vraiment dégueulasse Mais désolé mon Brad C'est vraiment dégueulasse C'est ça C'est vraiment pour des likes Très très beau physique Le gars est jeune Le gars fait de l'argent Le gars est viral Mais si on vient essayer de booster ça Avec Avec des fausses plates Pour essayer d'être plus fort C'est très 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 pathétique Dites-moi ce que vous en pensez guys On vient simplement voir pour des faits Si vous avez des faits Qui prouvent le contraire Montrez-moi ça Et on se revoit bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao guys Yeah Ciao